Je m'appelle Émilou, je suis chef de produit développement chez Pierrefab Santé. Nous sommes responsables du développement du produit, de la rédaction du cahier des charges à la mise sur le marché du produit. Nous faisons l'étude de marché, de ses tendances, des concurrents. Cette étape a pour objectif d'identifier le potentiel et les facteurs clés de succès pour entrer sur ce marché. Je suis Émeric, je suis chef de produit développement comme Émilou. Je suis sur la branche d'hermo-cosmétiques et plus spécifiquement sur la marque Aven. On va travailler avec les équipes de recherche et développement, que ce soit la clinique, le réglementaire, les équipes packaging, la logistique et l'industrie. Une fois le besoin défini de façon plus précise, nous établissons un cahier des charges. C'est à ce niveau que nous remplissons l'indication que nous souhaitons, la formule que nous souhaitons, le packaging, les différentes présentations que nous voulons. Ça c'est toute la partie développement et on va aller aussi sur une partie un peu plus communication. Ça c'est un dossier de presse, c'est un élément que nous on va développer parce qu'on fait le discours sur les produits, on donne les éléments clés pour qu'ensuite tous les pays reprennent les informations et les diffusent et les adaptent pour leur pays. Le lien que nous avons avec le marketing opérationnel peut se faire dans l'étape d'études de marché afin qu'il nous aide à mieux comprendre la réalité du terrain et se fait notamment au moment du lancement du produit car c'est en collaboration, en duo, que nous travaillons sur la campagne promotionnelle et le plan d'action. Je m'appelle Nicolas, je suis chef de produit opérationnel sur la gamme respiratoire chez Pirefa Médicaments. Tout le rôle du chef de produit, une fois la stratégie marketing déployée, sera de suivre le plan d'action qui a été établi. Tout au long de la vie du produit, on va avoir ces actions correctrices et d'analyse puisque chaque année il faut refaire le bilan de ce qui s'est passé, ce qui reste à venir et comment évolue toujours notre produit dans le marché face à des concurrents qui eux aussi ont des tendances propres. J'ai effectué mon stage au sein des laboratoires Pierre Fabre Dermocosmétiques pour la marque René Furtereur en marketing opérationnel. A l'issue de ce stage, j'ai intégré l'école médico-marketing Pierre Fabre dispensant d'une formation complète nous préparant à notre futur métier de chef de produit. L'école médico-marketing Pierre Fabre, c'est trois mois de formation avec des intervenants externes et internes ainsi qu'un passage obligatoire sur le terrain. J'ai donc été déléguée pharmaceutique pour la marque Galénique et Lancil sur toute la France pendant sept mois. A l'issue de cette expérience terrain, j'ai eu l'opportunité d'aller faire mes débuts à New York en tant que chef de produit opérationnel René Furtereur. J'ai fait un passage à la direction générale pendant trois ans. Aujourd'hui, je suis au marketing, mais avec la richesse que l'on a dans cette entreprise, je peux très bien changer de marque, mais aussi changer de service et changer de métier. Donc, pourquoi pas aller vers des métiers plus techniques, sur de la logistique par exemple, ou de l'industrie. On peut évoluer en tant que chef de produit opérationnel dans une autre branche du groupe. On peut évoluer aussi à l'international, on peut accéder à des fonctions managériales. Donc, on va être en charge de plusieurs chefs de produit en tant que chef de groupe. Une des autres possibilités, c'est d'évoluer sur des fonctions transversales à la direction des achats ou aux accords et licences.